C'est au pied du mont Arafat, à quelques encablures de la Mecque, que la cérémonie de la délégation ivoirienne s'est tenue sous un chapiteau. À tour de rôle, les autorités ont tenu à lancer des messages forts depuis la Terre Sainte. Au nom du guide suprême de la communauté musulmane, Chekoula Aïma Ousmane Diakite, l'amir du Hadja, imam Adama Diabate, a prononcé le serment de Arafat autour de l'unité et de la cohésion sociale. C'est ensemble, chers frères et sœurs, unis et solidaires, que nous contribuerons fortement aux voeux de cohésion sociale si chers aux populations et aux autorités de notre pays, en vue d'une paix durable. Dans cette dynamique, nous devons retenir que le bon musulman, c'est celui qui est, entre autres, utile aux autres. Il doit avoir non seulement de bonnes relations avec ses co-religionnaires, mais établir un dialogue fécond, emprunt de courtoisie et de respect avec les mames et fidèles des autres confessions religieuses. Pour cette édition 2022 du Hadja, plusieurs candidats n'ont pu effectuer le déplacement en Terre Sainte pour défaut de visa. À nos parents qui n'ont pu embarquer pour faute de visa, nous partageons doublement leur peine, car nous aurions voulu ne laisser à Abidjan aucun de 2 000 initialement inscrits. Nous leur présentons nos sincères excuses. Implorons sur cette station d'Arafat leur pardon pour les difficultés indépendantes de notre volonté. Et leur demandons de prendre cela avec spiritualité. Le Hadja est un appel d'Allah. Lui seul sait pourquoi et est témoin de nos intentions. Quant au consul général de la Côte d'Ivoire à Giedda, Soumeyla Bamba, la réussite du Hadja passe par le travail en symbiose. Vous avez dû le remarquer aujourd'hui, deux bureaux de Mouassassa regroupent à la fois les pèlerins de l'État et les pèlerins du privé. Le bureau 23 et le bureau 24. Ce qui veut dire que nous ne représentons qu'une même et seule entité. Il ne doit avoir donc aucune adversité, mais plutôt une harmonie dans l'organisation, de sorte que tous les musulmans de Côte d'Ivoire puissent participer au pélénage à l'Amec. A l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire a convoyé seulement 45% du quota initial à Intercept en raison des restrictions liées à la crise sanitaire du Covid-19.